Tirage surprise à interpréter pour le signe du poisson. Aujourd'hui, je vous invite à prendre le temps d'observer les cartes, les images, prendre le temps de lire les mots, vous laisser inspirer aussi par les chiffres, les couleurs des cartes. Ici, on a deux cartes rouges qui expriment le chakra racine, le chakra de base. J'ai pigé la carte de l'harmonie. En fait, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez prendre le temps, oui, de vous laisser imprégner, inspirer par les cartes et de faire comme on le fait déjà dans la communauté, dans ma communauté, sur ma chaîne. Bien, de vous exprimer dans l'espace des commentaires, exprimer vos ressentis, vos perceptions, votre interprétation concernant l'ensemble des cartes. Quel message ces trois cartes vous livrent? Donc, si vous avez le goût de vous exprimer, vous êtes les bienvenus à le faire dans l'espace des commentaires. J'ai pigé aussi une carte de mon oracle de l'âme intuitive, une carte conseil pour ajouter à ces trois cartes. C'est la carte de la puissance. Je vous lirai le message associé à la carte dans quelques minutes. Donc, ici, pour vous pister, la carte de l'harmonie exprime l'union. On peut parler de l'union amoureuse, une relation amicale, une relation d'affaires, un partenariat, association. On a deux cartes ici, une qui exprime le changement financier et matériel. Et la suivante qui est le début de la prospérité. Donc là, je fais appel vraiment à votre ressenti, vos perceptions par rapport aux cartes, aux images. Les deux cartes sont rouges. Je pense que je l'ai mentionné, que ça représentait le chakra racine, le chakra de base. Donc ici, avec la carte de l'harmonie, on pourrait avoir une décision à prendre concernant un lien, une relation. Et comme je vous le mentionnais, on peut parler d'une relation amoureuse, amicale, un partenariat d'affaires. Ici, on a la carte qui nous parle d'un changement financier et matériel et le début de la prospérité. Donc, ces cartes ont été pigées en pensant au signe du poisson. Donc, il y aurait un message qui s'adresse pour la personne née sous le signe du poisson. J'ai pigé la carte de la puissance, comme je vous le mentionnais. La carte de l'harmonie nous encourage à prendre le temps d'évaluer la relation. Est-ce que nous nous stimulons mutuellement? Est-ce que c'est un partenariat qui vous stimule l'un et l'autre? La carte de la puissance maintenant. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous lis le message associé à la carte. Elle nous parle de détermination, de courage, de l'importance d'être ferme dans nos convictions. Elle nous dit qu'il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort. Vous êtes authentique. Alors voilà, si vous avez le goût de vous exprimer dans l'espace des commentaires, ça va me faire un plaisir de vous lire. Je vous souhaite une belle journée. C'est en même temps une occasion pour échanger, partager. Même si on n'est pas né sous le signe du poisson, on peut quand même écrire notre interprétation des cartes, nos perceptions. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée.